Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Les amis, aujourd'hui on va parler argent, chiffre fiable, source de revenus pour Lilith. Approchons-nous de la fin de ROC ou la fin d'une population très active sur ROC. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Les amis, vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez les infos, les guides, les tips, les leaks, les tutos, les chiffres, les revenus de Lilith. Tout est sur le Discord. Les amis, pourquoi par les chiffres, on le voit, de plus en plus de mises à jour sont faites pour nous prendre un petit peu plus d'avantages d'argent. Essayez de trouver des systèmes pour nous faire dépenser 1€, 2€ par-ci, par-là. Même pour les tout petits free players ou très très low spenders. Pourquoi Lilith, on arrive à cette stratégie ? Nous avons les chiffres, j'ai tout retrouvé pour vous. Et les explications vous paraissent extrêmement claires après cette vidéo, je l'espère. Commençons. Pourquoi être parti sur cette vidéo ? Déjà, vous le savez, j'aime bien être transparent avec vous. J'ai lu divers articles qui m'ont donné une indication et qui m'ont dit que c'est à creuser. Regardez cette première information, cet article qui est sorti au tout début de l'été dans la presse, qui nous dit que les revenus de ROC ont dépassé depuis la sortie du jeu au 3ème trimestre, 2ème, 3ème trimestre 2018, la compagnie chinoise qui est Lilith Game a atteint sur son jeu ROC 3,5 milliards de revenus juste pour ROC. Et là, je me suis dit, tiens, ça ressemble tout de même à un article sponso, comme on le voit souvent dans la presse économique, et comme on l'a eu pour les 2 milliards de revenus, donc les données sont à creuser. Car ils nous annoncent 3,5 milliards de revenus, on va y revenir après, à l'été 2024, alors qu'en décembre 2023, ils nous annonçaient, enfin décembre, c'est décembre 2022, 2023, 2023, en tout cas l'année dernière, ils nous annonçaient 2 milliards de revenus. Donc ils auraient fait en 5 ans 2 milliards, et en moins d'un an 1 milliard et demi, ça me semblait très grotesque et improbable au regard de la dynamique du jeu. Regardons les données qu'ils nous donnent, ils nous donnent des données plus précises, ils nous disent 25,6% des revenus de ROC viennent des US, 14,4% de Chine, et le 3ème plus gros marché est la Corée du Sud avec 12,6%. Ces 3 marchés représentent presque à eux seuls, regardez, à eux seuls, ils représentent plus de 50%, même pas presque, plus de 50% des revenus de ROC. C'est pour ça, vous comprenez mieux, pourquoi ROC, l'Europe, ils en ont strictement rien à foutre. Lilith, c'est vraiment un marché secondaire, quand 50% de vos revenus, c'est US, Chine et Sud-Corée, ce qui est clairement étonnant, c'est que les Etats-Unis, c'est le premier marché de ROC, et pourtant, ils passent derrière la Chine et derrière la Corée du Sud, l'Asie passent en premier, alors qu'ils font des revenus supérieurs ou égales au cumul des deux, c'est clairement abusé. L'autre info qu'on a, c'est la Corée, c'est eux qui ont le plus haut revenu par deux downloads, ça veut dire en fait, chaque joueur qui télécharge ROC, en moyenne, dépense 142 dollars dans le jeu. Alors ouais, il y en a plein qui dépensent rien, il y a tous ceux qui dépensent des milliers, ça compense, c'est énorme, un RPD revenu par download de 142 dollars, en Chine, il est de 63 dollars, et aux US, 62 dollars. C'est là qu'on voit que la Sud-Corée ne représente que 12,6% de parts de marché, et pourtant, c'est eux qui dépensent le plus par joueur. Pour finir, la Corée du Sud a aussi le plus haut revenu par jour et par active user, c'est-à-dire que chaque jour, un joueur actif dans ROC, en Corée du Sud, a dépensé 5 dollars. Donc, il achète un bundle, tout simplement. En Chine, c'est 4,6 dollars, c'est quasi pareil. Et aux Etats-Unis, 3,3 dollars, on est un petit peu en dessous, le prix du bundle standard, même pour les Etats-Unis, où on est à 4,90 dollars, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a du vrai et il y a du mytho dans cette communication. On a eu, un mois plus tard, une autre communication officielle. Et c'est là que vous comprenez qu'il faut quand même se méfier. Les employés de Lilith restent des employés de Lilith. Il faut se méfier des infos. C'est pour ça que quand on a des questions-réponses, je vous dis, il faut vraiment prendre tout ça avec des pincettes. Regardez, on a cette information-là, que Lilith sont très généreux et reversent 20%, jusqu'à 20% des revenus, des profits de chaque jeu aux développeurs. Et c'est comme ça qu'on apprend que, par exemple, en 2021, 25 millions ont été répartis sur 90 développeurs d'AFK Arena. Bon, là, c'est sûr, il parle de loyauté et de motivation à la fin. Ça augmente la loyauté des employés et leur motivation, c'est sûr. Mais d'un autre côté, ça vous fait mettre en perspective quand vous dialoguez avec eux. Sachez toujours qu'eux, on touche une commission importante sur vos achats. Leur but est que vous dépensiez un maximum in-game. C'est vraiment leur plus grand intérêt. L'amusement passe en secondaire. L'amusement doit être un facteur facilitant pour vous faire dépenser in-game. Venons-en à des vrais chiffres. Est-ce que Lilith décroît, contrairement à ce qu'il pourrait nous annoncer dans ce genre de communication sponso ? Eh bien, selon moi, oui. Et pas que moi, je vais vous montrer les chiffres qu'il le prouve. C'est très simple. Et ça explique aussi pourquoi, par exemple, certains streamers, très gros streamers, comme Shisgul, s'ouvrent à différents jeux. Ils ont raison, on ne sait jamais comment la croissance de Rock, et la décroissance surtout, s'annonce. Regardez ces premières données que je vous ai récoltées. Déjà, on a le tableau sur Lilith. Le tableau qui nous dit quelles sont les différentes sorties des jeux de Lilith. Donc on a Soul Hunter, Art of Conquest, Rise of Kingdoms, AFK Arena, Warpast, très bon jeu Warpast, Dislight, Farlight 84, et Call of Dragons, donc Q1, Q2, Q4 2022, pour Call of, par exemple, et Rock, Q2 2018. Et regardez, le download, les deux plus importants restent Rise of Kingdoms et AFK Arena. Rock, 116 millions, très loin supérieur aux autres. Rock est égal à la somme de tous les autres. C'est très simple, tous les autres réunis sont égales à Rock. Et Call of, regardez, seulement 11,5 millions de downloads. Ce n'est pas énorme, c'est même très peu, vu le jeu et la campagne de com qu'ils ont fait. Sur les revenus, au-delà des downloads. Donc seulement, seulement, alors les données sont arrêtées à décembre 2023. Voilà, seulement 116 millions de téléchargements pour Rock. Rappelez-vous, il y a quelques temps, fin 2022, Rock, Lilith, se gossaient, se gargarisaient avec 100 millions de joueurs actifs dans Rock. Et bien, c'est quand ils ont atteint les 100 millions de downloads. Donc on le voit bien, ce n'est pas 100 millions de joueurs actifs, c'était 100 millions de downloads. Et ils ont traduit les chiffres, déformé les chiffres à leur avantage. Seulement 116 millions de téléchargements pour Rock. Ce n'est pas énorme pour un jeu qui date de maintenant 6 ans, quand ces chiffres ont été arrêtés. Ça avait 5 ans, 5 ans et demi. Ce n'est pas énorme du tout. En termes de revenus, regardez, on a 2,3 milliards en décembre 2023 pour Rock. Ce qui nous fait une moyenne par joueur de 19,75 dollars. Ce qui est inférieur à la moyenne par joueur de AFK Arena. AFK Arena est plus rentable pour Lilith que Rock. Et ça leur demande bien moins de travail que Rock. Rock, vraiment très grosse équipe derrière. Le jeu est beaucoup plus complexe en termes de graphisme, de stratégie et de technique de jeu. Que AFK Arena et Call of Dragons, ça leur rapporte quand même 101 millions. Ce n'est pas ouf. Farallet 84, vraiment éclaté en termes de revenus, c'est de loin le moins bon. Franchement, c'est hallucinant comment ils ne rapportent rien. Il y a plein de jeux qui rapportent plus avec moins de joueurs. Continuons sur les chiffres. Déjà, ça c'est une indication. On a des chiffres fiables et beaucoup plus réels que les 3,5 milliards de revenus. On ne fait pas de décembre 23 à l'été, à juin 24. Ils n'ont pas fait 1,2 milliard. Donc, on est bien probablement sur des chiffres de campagne de com ou des chiffres adaptés selon les données. Ils travaillent les chiffres comme ils le sentent. Regardez, d'autres chiffres extrêmement intéressantes. On a une courbe qui montre les stores revenus de Lilith Game, les dépenses in-game. On voit la sortie des jeux. La courbe, c'est le cumul des stores revenus. Tout cumulé pour Lilith avec des pointes mois par mois et trimestre par trimestre. Plus précisément, des pointes à 300 millions. On voit en vert le Covid, en rouge la fin du Covid. Et on le voit, ça chute. Ça chute après le Covid, mais ça chute pas si fortement que ça. La croissance est bien plus grande. Et regardez, la sortie de Rock et d'AFK Arena ont fait exploser les chiffres. Mais vous allez le voir dans le détail, la décroissance est très très forte. En fait, on est du Q1 2016 au Q4 2023. C'est assez sec quand même, mais ça reste stable. Les Call of Dragons, Farlight K34 ou Dislight n'arrivent pas à maintenir cette courbe haute parce que c'est le but de sortir des jeux, maintenir les gains élevés. On continue donc sur les chiffres. Et regardez, là on est plus précis puisque le top game publisher est revenu des compagnies de jeux vidéo. On a Toscent en premier en 2020, suivi de Playrix, NetEase, Activision Blizzard, Zynga, Bandai, Nemco, Netmarble, Playtica, Lilith en 9e et Aristocrate en 10e. Eh bien, regardez, le classement en 2023 au Q4 2023. Lilith était à 1,08 milliard en 2020 et 634 millions de revenus dans le store. Une croissance de 634 millions, pardon. Et regardez, en 2023, ils ont chuté à 93 millions de pertes par rapport à 2022. Enfin, de pertes de diminution et seulement 625 millions. Ils ont quasiment divisé par deux leur revenu. Une chute très importante, 40% de chute. Et si on compare à Toscent, regardez, on compare le premier au premier. Toscent, ils sont passés de 5,09 à 5,36. Alors oui, ils ont perdu un milliard, mais ils restent supérieurs à 2020. Regardez, Activision Blizzard, 2,28. Ils étaient à 1,72. Playrix, 2, tout rond. Ils étaient à 1,83. Mioyo, ils n'y étaient pas. Nettiz, 1,41. Quand ils étaient à 1,78, ils ont une petite perte aussi. Nettiz, et puis il y a des nouveaux entrants. Playtica, ils sont à 1,26. Quand ils étaient à 1,21. Et Netmarble, ils étaient à 1,24. Ils sont à 1,22. Donc on le voit bien. Lilith chute lourdement quand les autres se maintiennent. Où progressent ? Donc clairement, ce n'est pas lié au secteur d'activité. C'est vraiment lié à Lilith qui est en très, très grande perte de vitesse sur son secteur d'activité. Quand on passe de 9e en 2020 à 21e, il y a des très grosses questions à se poser. Encore une fois, vous voyez des chutes de certains, mais ils arrivent tous soit à se maintenir au niveau de 2020, soit à augmenter. Encore une fois, Toscent arrive à se maintenir et c'est pour lui que c'est le plus difficile. Continuons donc top stratégie game par revenu. Le classement juste en stratégie. Donc on le voit depuis toujours, on se retrouve avec Clash of Clans très bien classé. On voit aussi apparaître en 2023 Age of Origins par exemple, ou Top War, Evony. Également, on va reparler de Evony. Et regardez, Rock en 2020 était premier en download 28,1 millions, plus 4 millions par rapport à 2019. On le voit en termes de revenus, 626 millions, augmentation de 348 millions. Et regardez, en 2023, ils ont chuté de moitié. 316 millions. Vous allez me dire, oui, mais il y avait le Covid, etc. Ouais, d'accord, mais quand même, la chute est très lourde. Et quand on est des actionnaires, quand on est dans une compagnie et qu'on est dans une croissance, cette décroissance-là, cette division par deux, ce n'est pas bon signe du tout. En termes de download, ils chutent de 9 millions par rapport à l'indicatif de l'année précédente. Mais par rapport à 2020, ils ont chuté divisé par deux également. Ils sont clairement en chute. Et comparons aux autres, Lilith a divisé par deux. Clash of Clans était à 51,9 millions pour 500 millions de revenus. Ils sont passés à 45,4 millions pour 464 millions de revenus. Ils n'ont chuté que de 20%. Quand Lilith chute de 50%, Clash of Clans, qui prend la première place, ne chute, lui, que de 20%. Evony, on ne peut pas comparer, mais la tactique des trois royaumes, Three Kingdoms, Tactics, eux, sont passés de 4,28 à 1,60. La chute est lourde, bien plus lourde que Lilith. Mais ce jeu-là, c'est vraiment un jeu confidentiel. Mais en download, ils ont chuté. Mais en revenus, beaucoup moins. Ils ont chuté que de 20% également en revenus. Là, ils ont divisé le nombre de download par 3. Ce qui montre que leurs joueurs investissent vraiment massivement. Et on voit apparaître dans le classement, Whiteout Survival, qui en termes de download, a deux fois plus que Lilith. Et en termes de revenus, et tout juste derrière, ils venaient de sortir au moment de ce tableau. Donc, c'est vraiment le jeu à suivre. Et c'est pour ça que Shisgul, par exemple, s'est lancé dessus. Testez Whiteout Survival, les amis. Moi, en tout cas, je vais le tester. Testez, continuons et regardons justement Lilith par rapport aux autres depuis leur sortie 2016, 17, 18, 19, 20, 21, jusqu'à décembre 23, quarter par quarter, trimestre par trimestre. Et regardez, la courbe verte, c'est Lilith, c'est Rock. On le voit, elle augmente de dingue. Et regardez, à partir d'avril 2021, la fin de la pandémie, la chute est très, très forte. Et on voit à la fin, ça ne remonte pas, Lilith. Ils sont descendus au niveau des 20 millions. Ça chute très fortement, sans remonter. Quand d'autres, regardez, Whiteout Survival qui vient de sortir, lui remonte. On a Evony qui monte aussi. Il a une petite croissance sur la fin. Il redresse le cap sur la fin. Ouais, Whiteout Survival. Il est en train de surclasser tout le monde quand Rock est en chute libre. Vraiment, cette courbe ne donne rien de bon. Pour l'avenir, ne donne aucune incitation à investir dans le jeu. La Lilith, je pense, quand on regarde leurs chiffres, et eux, ils ont des chiffres bien plus précis. Ça doit être un petit peu panique à bord. C'est pour ça qu'on a des patchs qui vont dans tous les sens. On a tout et son contraire. Ils incitent la communauté à faire des events, etc. Ils ont besoin de se remobiliser tant en download qu'en dépense in-game ou sortir un nouveau jeu. Ils ont peut-être une très grosse mise à jour, un nouveau jeu. Mais là, on est plutôt sur le nouveau jeu, à mon avis. C'est ce qu'ils ont besoin. Car Rock est vraiment, vraiment à bout de souffle quand on voit ces courbes-là. On continue, on finit avec un dernier graphique et une dernière analyse qui va ne faire que conforter ce que je vous disais. Regardez, ce sont les 8 principaux jeux de Lilith. Store revenu en décembre 2023. C'est sur toute l'année 2023. Ils ont fait avec Rock 60 millions de revenus en 2023. Ce n'est pas une dinguerie. Si on a le cumul, là, ce n'est pas... Enfin, sur le quartier, sur le quartier, pardon. Sur le trimestre, le dernier trimestre 2023. Ce n'est pas une dinguerie du tout. Donc non, ils ne peuvent pas en juin être passés de 2,3 milliards de revenus à 3,5. C'est impossible. Regardez ces courbes. On le voit en violet, Rock 1, qui est la plus forte croissance de Lilith. Et cette chute, tout aussi impressionnante, elle chute quasiment aussi vite. Allez, deux fois moins vite. On ne va pas exagérer non plus. Elle chute deux fois moins vite qu'elle est montée. Mais c'est quand même une chute très forte. AFK Arena, c'est pire. Il a quasiment chuté aussi vite qu'il est monté. Et là, ça commence à se lisser. Call of Dragons, il est monté un petit peu, mais pas bien haut. Il se maintient. Et on a d'autres. Dislight, il n'a jamais vraiment pris. Art of Conquest, ça n'a jamais vraiment pris. Il n'y a que Rock. Et ça chute quand même très, très fort. C'est vraiment, pour Lilith, pour Rock, pour nous, pour la communauté, très inquiétant. Tous ces chiffres. Les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ces chiffres-là sont fiables. C'est des extractions de tous les sites spécialisés dans les revenus des apps, des apps in-game. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous ? Pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. Merci d'avoir regardé cette vidéo !